bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page donc j'ai même pas mis des mots franchement je trouve que ça sert à grand chose pour le coup donc je n'ai pas mis des mots mais cette page là on va se rattraper c'était trop beau c'était trop donc ici comme vous savez première page c'est toujours le devant c'est des pop-up et le derrière c'est des rabats des pochettes et tout ce qui va bien donc voilà et toujours avec un cadre enfin je vais essayer que sur mes rabats en fait il est toujours le cadre comme on a fait sur la couverture de l'album donc une page sur deux avec le cadre une page sur deux avec un pop-up enfin bref vous voyez ça sera un peu notre fil conducteur tout le monde de notre album et puis voilà donc pour commencer j'ai une pochette qui mesure 26 sur 9 et sur les 26 je suis venu faire un pli à 1 et à 25 et sur les 9 évidemment je suis venu faire un prix à 1 donc à l'intérieur vous mettez autant de cartes ou autant de livrets que vous voulez moi je ne l'ai pas préparé encore voilà donc après vous en mettez autant que vous voulez parce que évidemment c'est en fonction du nombre de photos dont vous avez besoin donc cette pochette on vient la coller tout en bas tout en bas de notre bloc d'album surtout fait bien attention au sens où vous allez coller parce que là comment dire sinon vous allez être embêtés ça serait dommage que finalement vous soyez coincé parce que vous avez collé à l'envers voilà ça c'est ça c'est l'erreur comment vous dire que j'ai fait plus d'une fois au début du scrap et c'est bête mais cette petite flèche croyez moi elle sauve bien des vies donc là je viens coller juste en bas de mon bloc de pages bien bord à bord par rapport à tout et voilà donc ici à l'intérieur ici je pense je vais voir un peu les papiers que j'ai déjà en chute parce que je veux pas forcément recouper dans du papier donc soit ici je ferai une ramification avec des papiers et une petite bande de papier paillettes je voudrais vous remontrer ça de manière après mais là pour l'instant voilà je vais éviter d'utiliser beaucoup de papier en 30-30 parce que évidemment on n'est qu'au deuxième bloc et j'en ai besoin pour la couverture intérieure droite et le derrière donc on va essayer d'économiser un petit peu ces papiers donc avec les chutes que j'ai je vais essayer de faire des ramifications ici de papier c'est là vous voyez faut pas grand chose de hauteur donc à voir voilà je vais essayer de faire ça puis toujours avec une petite bande de papier paillettes et puis on sera bon alors ensuite alors j'ai quatre morceaux qui mesure 4,7 sur 24 je veux dire sur 27 n'importe quoi sur 24 et sur les 4,7 je suis venu faire un pli à deux donc je viens biseauter donc mes languettes de collage de 2 cm voilà alors j'ai fait 4,7 parce qu'en fait j'avais une bande de papier 30-30 qui mesurait juste assez en largeur de papier donc en fait je me suis dit bah voilà je vais faire ces petites bandes là de cette taille comme ça au moins je peux utiliser cette petite bande de papier 30-30 qu'il me reste voilà je voulais l'outil enfin je voulais vraiment je veux vraiment optimiser tous ces papiers voilà je vous ai tout dit donc là je suis venu donc bien biseauter la partie qui fait 2 cm et pas la partie qui fait 2,7 là on viendra coller du papier déco donc je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage hop et celle-là je viens la coller bien bord up voilà je fais alors après vous collez le papier déco que vous voulez dans le sens que vous voulez les couleurs que vous voulez soit je vais peut-être me faire plutôt comme ça je vais peut-être plutôt faire hop tout en bleu parce qu'en fait je vous ai fait tout en fleurs plutôt oh et je vais y arriver je vais y arriver parce que je vous explique devant après on va venir coller un cadre et une autre espace photo et ça nous permettra en fait de de bien décorer tout ça mais avant pour réfléchir aux éléments ah mais là je vais être un peu coincé parce qu'en fait cette carte là elle ira comme ça et l'autre elle ira dans l'autre sens donc après on va réfléchir à ça ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire notre cadre oh je suis désolé je pars dans tous les sens là mais je j'essaye de réfléchir pour pas oublier les aimants comme j'ai fait sur la page d'avant mais là je vais être un petit peu coincé va falloir le réfléchir un petit peu différent donc ici j'ai un morceau de papier qui mesure donc ça le cadre on l'a déjà réalisé lors du tuto numéro 2 il mesure je vous dise pas de bêtises 21 par 15 sur les 21 je suis venu faire un pli à 1 et à 11 et sur les 15 je suis venu faire un pli à 1 donc là je viens biseauter ma languette sur le côté je viens à biseauter comme ceci et je viens alors attendez que je réfléchisse lui c'est ça et donc là je viens tout simplement enlever toute cette partie là je suis en train de réfléchir à pas faire de boulettes et pas encore comme il faut pas je me fatigue je vous jure je me fatigue hop et voilà tout simplement alors là la dernière fois on avait calculé on avait recoupé notre notre comment dire notre notre papier déco pour faire le cadre alors là on va se la faire en bas de fenêtre on va coller notre papier déco hop et on verra tout couper d'un coup on verrait ça va beaucoup plus vite et puis vu qu'il ya quand même une encoche pour passer la photo même notre rodoïde ne coincera pas pour passer la photo donc ça c'est cool donc ici au niveau de ma que je vérifie oui c'est ça au niveau de mon pli de 1 cm je viens coller donc un papier déco qui mesure 9,8 sur 13,8 donc là évidemment j'ai coupé dans du papier en 20 par 20 pour pouvoir avoir notre comment dire notre 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 taille qui va bien donc là évidemment ça sera que des photos en 9 par 13 pour pouvoir optimiser un petit peu tous nos papier que ça soit mon papier de base ou mon papier mon papier mon papier déco enfin bref voilà parce que si j'aurais fait du ça me permet de faire plusieurs espaces photos dans une feuille voilà tout simplement au dire la vérité et voilà donc là je viens bien juste marqué mes prix donc maintenant on va se tracer un cadre tout simplement derrière là où on a collé le papier déco de 1 cm de large et ensuite on vient couper donc là j'ai du 10 donc là je viens faire une marque à 1 une marque à 9 et je viens faire pareil juste en bas je viens tracer tout simplement ça va me permettre de m'aider pour couper avec le cul de caire donc là qu'est ce qu'on me voit là j'ai du 10 là j'ai pas du tout à fait 1 c'est pour ça que ça me paraissait bizarre c'était pas trop droit voilà et donc sur les lignes que j'ai tracé je viens remarquer à 1 en haut et à 13 pour le coup vu que c'est 1 cm en haut et en bas moi j'aime bien quand c'est des contrôles comme ça c'est parfait alors pas trop à se tracasser avec les virgules et tout ça c'est génial donc là je viens tracer ou alors vous coupez directement mon cutter ce qui est possible hop et voilà donc je prends mon cutter et je viens évider mon cadre alors surtout ne jetez pas le bout de papier déco que vous allez récupérer ça peut vous servir pour faire soit des emplacements photo des cartes photo ça vous fait tout simplement une presque une page complète ou alors des fois il nous faut pas grand chose pour une pochette ou enfin voilà ça peut toujours mais toujours est utile et voilà donc là mon cadre est fait ça je viens mettre de côté donc là ce que je fais c'est que je viens juste passer un petit coup d'encre voilà donc ça c'est fait ensuite j'ai un morceau de rhodoïd qui mesure 9,8 sur 18,8 que je viens coller donc à l'intérieur de mon cadre là où j'ai fait mes tracés donc là vous pouvez vraiment mettre tout le long ça ne posera aucun souci après si vous ne voulez pas faire d'emplacement photo vous faites une shaker tout simplement hop et comme je vous le dis à chaque fois mon rhodoïd ça c'est une grosse ramette que j'ai acheté chez bureau valet il ya déjà quelques années et ça servait vous savez quand on faisait les rapports de stage pour mettre sur la première page ou alors avant aussi je récupérais sur les paquets de pâtes comme je n'avais pas mon rhodoïd mon rhodoïd là système des recyclages tout ce qui va bien c'est ça aussi le scrap mais bon à un moment donné j'en ai utilisé beaucoup et on mangeait pas ces pâtes voilà ici je vais faire tout simplement mon tampon photo 9 par 13 comme ça je ne rajoute pas d'espace photo j'ai pas besoin de le matérialiser alors le rhodoïd c'est bien mais ça prend toutes les minouches et en fait ensuite je viens à rabattre comme ceci et je viens coller tout simplement mes languettes de collage derrière mon cadre et donc par le haut on peut y glisser la photo mais facilement quoi et ici je viendrai remettre bala un espace photo en couleur ivoire comme j'ai fait comme j'ai fait sur mon autre page pour avoir mes emplacements photo et hop ça nous rajoute encore des photos donc là en fait on peut déjà mettre deux photos en 9 par 13 et là ici il y aura l'aimant donc pour le coup ça cachera aussi mon aimant en passant et voilà un petit cadre tout mignon et voilà donc je reprends donc mon bloc de papier donc là on va se réfléchir on va un peu se se mettre comment dire parce qu'en fait voilà mon cadre il va venir se coller ici plus vers le bas enfin voilà un peu comme ça et ici j'ai fait un emplacement photo de 9 10 par 14 et puis j'ai coupé ce papier là ça ça nous fait aussi un peu de déco et celui là je vais le mettre par ici donc il y en a qui va s'ouvrir vers le haut et il y en a qui va s'ouvrir vers le bas et après derrière on viendra recoller d'autres espaces photo aussi donc donc là on va essayer de le réfléchir parce que il faut coller les aimants et il faut coller tout simplement il faut coller les aimants et et le papier déco donc tout ça il faut réfléchir un petit peu posément donc là si je laisse un bon je réfléchis ça puis j'en viens vous montrer ça tout de suite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà donc ici moi j'ai décidé que ça allait s'ouvrir donc là je vais coller en bas mon cadre photo et je vais coller mon aimant ici au dessus donc en fait ce que je vais faire c'est vu que là je vais mettre mon aimant ici je mettrai pas l'aimant vu que je vais le coller de en bas par rapport à ma carte vous voyez pour essayer un peu de jouer comme ça ce que je vais faire c'est qu'ici déjà donc là j'ai dit en haut je vais mettre ce papier voilà donc je vais le coller sur la moitié comme ça en fait je suis pas embêté et je peux coller mon aimant ça me pose aucun souci et je viendrai recoller ensuite par la suite système des 1 si je trouve le système sympa mais bon évidemment j'ai pas réfléchi jusqu'au bout faut pas rêver et en bas j'ai décidé de mettre ce papier bleu donc pareil vu qu'ici je vais coller l'aimant de ce côté je vais pas coller ce côté pour l'instant donc je vais juste coller la partie de gauche pour pouvoir y coller mon cadre tout simplement et donc mes papiers sont toujours ancrés à la vintage photo pour ne pas changer c'est vraiment ma mon encre chouchoute franchement je pourrais plus m'en passer elle est je m'en sers mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc en fait mon cadre je vais le coller à 1 cm donc je vais juste me faire une petite marque 1 cm sur la droite sur la la gauche sur la droite n'importe quoi et voilà comme ça et puis je vais utiliser mon ma règle équerre pour essayer d'être le plus droit possible donc je viens mettre de la colle sur le bas de mon cadre et derrière je viendrai faire un espace photo comme vous fait depuis le début comme on fait depuis le début en couleur ivoire tout simplement voilà 1 cm donc là en haut on peut y glisser la photo juste que j'arrive à coller mon aimant c'est surtout ça en fait il faut vraiment que je me laisse de la marge un tout petit peu mais pour que mon aimant puisse coller de manière après derrière ici donc il y aura un espace photo et puis du papier des coups et puis tout ce qui va bien donc ça va nous permettre de faire tenir donc là on allait donc là je mets bien l'aimant bien en haut de mon cadre j'espère que je suis dans le champ parce que ça va pas être évident je vais soulever aussi mon papier déco que je puisse coller mon aimant est ce que ça soit juste juste ça peut passer si j'enlève du scotch de masquage ah bah cette page est originale mais fouilleux il y en fait ça nous fait pas utiliser beaucoup beaucoup de papier déco ça nous permet d'utiliser nos chutes mais c'est vrai que j'ai pas pensé pour les aimants pour les faire me tourner tout simplement alors parce que là on est bon moi ça ferme ici tu m'as vu que pour le coup après ici on va mettre une autre carte ça va refermer en bas donc ça il y aura quatre aimants sur cette page donc là ce que je fais fou je viens mettre de la colle donc je viens recoller tout simplement ici et franchement ça aurait été pour moi l'album j'aurais mis l'aimant en dessous de ma photo directement si vous voulez que vos aimants tiennent vraiment du feu de dieu c'est ce que je vous conseille là vu que c'est pour offrir je suis coincé je suis obligé de mettre du papier de matérialiser en fait mon espace photo donc ici on a dit un centimètre pour être tout pareil et voilà et donc là en fait je viens coller tout simplement ma carte comme ceci et puis ici en fait sera mon aimant qui sera par ici comme sur l'autre on aurait pu mettre aussi des rubans bon maintenant c'est trop tard donc voilà donc là aussi ici derrière je voudrais rematérialiser mes espaces photo parce que sinon ça rajoutera encore des espaces photo c'est ça qui est bien donc là c'est quand même une page où en fonction de vos besoins vous pouvez rajouter parce que vos livrets sont quand même à la pochette est quand même assez large donc vous pouvez vraiment mais vraiment rajouter en fonction du nombre de photos que vous avez tout simplement besoin donc là ça c'est fait et puis voilà et puis là m'a comme tout à l'heure je viens rajouter mes aimants ici il y aura espace photo là hors caméra moi je viens tout simplement comment dire mettre les papiers déco qui vont bien partout comme ça en même temps je vous montre et on va venir coller encore des espaces photo sur la deuxième partie ici sur ma deuxième languette ici voilà comme ça on rajoute encore encore des photos des photos des photos voilà je sais pas combien on est de photos là mais on sera plutôt pas mal je trouve ça voilà évidemment là j'ai pas mis assez de scotch de masquer alors franchement si vous voulez bien fait plus grande vos bandes là moi ici elles font 2,7 du fait que mes papiers déco était comment dire j'avais la taille du papier déco là en fait mais surtout si vous vous voulez faire fait vous vous pouvez faire plus large vous serez moins embêté on met vos aimants et tout ça ça c'est ça c'est sûr c'est clair c'est net que là pour le coup moi je suis un peu juste donc après si vous vous avez pas mal de papier et tout allez-y faites faites beaucoup plus large ces petites bandes hop nickel donc là je viens enlever le bout de scotch de masquage qui traîne qui dépasse ça sans couper mon petit blanc ce serait bien roxane donc voilà donc là hop je viens mettre de la colle je viens coller tout simplement ici voilà et voilà donc là ici moi j'ai choisi ce papier là je trouvais que bas on a du bleu on a dû du marron vous voyez et puis ça nous fait la déco et ici je viendrai mettre le chiffre des mois tout simplement donc c'était une feuille en 20 par 20 et puis là j'ai fait j'ai coupé 9,8 sur 13,8 comme ça hop on a un petit peu de nous de déco et puis tout ce qui va bien car ajouter je sais pas où un petit peu de paillettes le chiffre les strass donc voilà hors caméra je viens donc vous voyez on ouvre comme ceci comme ceci ici ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre un espace photo derrière ici et il ya je vais le mettre ici voilà et puis après hop ça nous rajoute des espaces photo donc là moi je viens tout décoré matérialiser mes espaces photo et on viendra coller les derniers espaces photo qui vont juste derrière allez à tout de suite alors j'ai fini de décorer tout ce que j'avais à décorer bon j'ai pas mis le chiffre encore il n'est pas coupé donc voilà c'est assez fait donc ici j'ai mis mon espace photo ici j'ai mis mon espace photo donc là on va les travailler ici donc en fait c'est des chutes de papier que j'avais et j'ai mis une bande de paillettes là j'ai refait un livret tout simplement de 14 sur 20 et sur les 20 j'ai fait un pli à 10 et vous voyez en fait soit alors là j'ai fait un livret ou alors je verrai à la fin tout simplement si ici plutôt que de mettre le livret je ne mettrais pas deux cartes voilà comme ça je peux en mettre deux ici soit vous mettez du papier déco devant soit vous mettez double espace photo donc ça vous fait quatre photos soit vous mettez deux livrets ça vous fait neuf photos ou alors oui neuf n'importe quoi six photos ou alors huit photos si vous ne décorez pas le devant voilà tout simplement donc nous on a encore des espaces photo à coller donc là c'est deux morceaux mesure on garde du mal feuille c'est deux morceaux mesure 10 par 14 peut-être c'est des photos à 9 par 13 ça se pourrait que ce soit ça oui c'est ça donc là j'ai deux morceaux qui mesure 10 par 14 tout simplement et que je viendrai remettre des du papier couleur ivoire pour faire mais matérialiser mes espaces photo et donc là il mesure 9,8 sur 13,8 donc voilà j'ai déjà fait mes tampons et tout ce qui va bien donc là ce que je vais faire c'est que mon premier espace photo ici je vais venir le coller sur la bande en bas à droite et tout simplement je vais le guider par rapport je vais enlever mon livret ça va porter à confusion je vais le guider tout simplement par rapport à à ma carte du dessus pour être centré pour pas qu'elle dépasse en fait tout simplement voilà hop et ici après on pourra y mettre des die cut et tout ça je dois vous avouer qui n'est pas fini de les couper voilà donc après soit vous reprenez vos mesures à 1 cm ou soit vous faites comme moi vous vous guider par rapport à la carte du dessus donc là on rajoute deux espaces photo sur ces espaces là donc ça c'est cool c'est parce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt sympa ça nous fait en fait là en fait ma page si je mets qu'un livret ça me fait notre photo je crois si j'ai bien calculé de mémoire je vais juste vérifier que je suis droite voilà hop et donc ici on pourra y coller donc un ça dépasse pas un comment ça s'appelle un die cut ou enfin ce que vous voulez les images aussi qu'on a dans dans ce dans ces magnifiques pas de chez craft au coeur comme d'habitude franchement c'est juste une touriste donc là je viens faire pareil avec ma deuxième carte sauf que cette fois ci je vais venir la coller en haut à gauche et pareil je viens me centrer par rapport à ma carte à mon cadre tout simple donc ça c'est fait donc vous voyez hop ça nous rajoute quand même pas mal de photos sur cette page qui est une paille pas de mine mais finalement voilà ça j'avais jamais fait cette interaction je la trouve plutôt intéressante c'est quelque chose qui change voilà tout simplement donc là après je viens coller donc là on n'a pas beaucoup de différence de papier je viens juste remater avec du papier ivoire pour être en cohérence avec ceux d'au dessus tout simplement et puis là aussi ça me permet de le cacher un peu le papier déco qui est juste là et puis de pouvoir après voilà sa tranche aussi parce que là ça nous fera finalement une petite photo et le but du jeu c'est que en fait c'est une c'est pour ma belle soeur qui ne fait pas de scrap que ça soit plus simple pour elle voilà elle fait développer ses photos en 9 par 13 et puis c'est bon voilà comme ça allait à la part recoupé elle n'a pas calculé elle n'a pas tout ça il ya juste une pop-up derrière faudra qu'elle calcule mais bon pire elle m'emmènera les photos et puis on coupera à la maison ou alors j'irai chez eux avec mon massico et puis voilà on remplira l'album tout simplement si elle a besoin d'un coup de main hop et donc là je viens coller la deuxième carte et puis voilà quoi donc donc finalement ça fait quand même une bonne petite page elle paye pas de mille mais bon voilà quelque chose qui change que je n'avais jamais jamais fait donc ça c'est cool un peu de changement aussi parce que des fois j'ai c'est peut-être ça aussi que j'avais un petit peu perdu l'envie de scrap parce qu'en fait je m'aperçois que finalement je sors pas trop de ma zone de confort vous voyez ce que je veux dire je le scrap un petit peu toujours pareil donc donc là c'est cool ça fait une page qui change et puis le fait de réfléchir pour les aimants se tracasser un petit peu aussi c'est sympa c'est sympa ah je me comprends ça change voilà c'est ce qu'on va dire ça change quand j'ai fini l'album après moi je réfléchis les calendriers je réfléchis vous êtes déjà plusieurs à m'avoir envoyé des messages pour savoir si j'avais déjà commencé non pas encore hop nous voilà on ferme comme ça et comme ça là derrière il faut faire un stop pour se livrer donc voilà et je voulais vous montrer et je voulais vous montrer en fait que dans le dans le cadre la photo elle passe parfaitement vous voyez l'eurodoïde ne gêne en rien voilà la photo c'est parfait comme ceux ci donc là on ouvre comme ça comme ça comme ça comme ça et donc là ici soit deux cartes qu'il soit de livret donc moi j'ai mis un livret pour l'instant mais bon je pense que plutôt je viendrai mettre deux cartes et ici on peut faire des assemblages de die cut des tamponnages enfin bref vous pouvez vous amuser tout simplement après avec toutes les magnifiques découpes que l'on a la chance d'avoir avec ses papiers de chez kraft au club donc voilà donc j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera quelques petites idées ici je viendrai y glisser mon chiffre comme j'ai fait juste ici et puis voilà on a de la paillette ici on a de la paillette ici ici il y aura mon papier kraft mon chiffre et ma ligne de strass et puis on sera bon on sera vraiment dans dans la récurrence de l'album en fait voilà tout simplement j'ai récupéré ma photo et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez vous prochain tuto donc on attaque notre bloc numéro 2 donc cette fois ci ça sera un pop hop allez je vous fais des bisous salut